Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Ce matin, je me suis réveillée avec l'idée qu'il fallait absolument enregistrer une capsule sur « Le temps est venu de se redonner la vie ». Alors, d'où est venue cette expression? Je vous présente ma grande sage qui, il y a une année. En fait, je vais la laisser vous raconter d'où c'est venu. Ouf! Tu mets de la pression! Un jour, ma mère était dans une période un peu difficile, comme tout le monde, mais moi, je suis tellement dans des périodes difficiles à chaque semaine. Elle était dans une pause où, pour moi, je la voyais et c'est comme si elle fonçait dans un mur de briques sans arrêt, sans arrêt, on ne voyait rien. C'est comme les chevaux avec leurs œillères. On voit juste dans une direction et c'est comme si notre mental ne voulait pas voir autour de nous, comme un 360 degrés. Donc, j'étais allée de la voir comme ça et je me suis dit « Bon, maman, ça suffit, on est arrêtés dans la rue ». Je lui ai dit « Il est temps que tu te redonnes la vie parce que je ne vois plus d'étincelles dans tes yeux, de lumière, puis il est temps que tu reviennes dans ton chemin, puis quand tu continues, qu'est-ce que t'es née? » « Ça, pourquoi t'es née? » « Ça, pourquoi t'es née? » « Effectivement, oui. C'est ça. Et j'ai trouvé que cette expression que je n'avais jamais entendue était assez forte. Et je trouve aussi qu'avec tout ce qui se passe actuellement à l'extérieur de nous. Le moment est opportun pour ne pas dire des mots plus forts, mais certainement un très grand incitatif à se tourner vers soi. Donc, pourquoi on se redonnerait la vie? Eh bien, évidemment, pour toucher à ce à quoi on aspire, Claire-Marie disait tout à l'heure, pour retrouver la lumière dans nos yeux, pour faire de notre vie une occasion de se réaliser pleinement et aussi pour faire de notre monde un monde meilleur parce que tout est en soi et tout part de soi. Ça, c'est très, très clair. Et d'abord, je dirais qu'à quelle part de soi on redonne la vie? Parce que c'est pas comme accoucher d'un enfant physiquement, c'est accoucher de soi, de la plus belle part de soi. Et c'est ça. Donc, c'est un peu comme si on était... En fait, c'est pas un peu. On est responsable de redonner la vie à notre âme à l'intérieur de nous, à notre conscience supérieure si vous préférez. Donc, mais pour ça, il faut la reconnaître. Il faut reconnaître qu'on n'est pas juste un corps, qu'on n'est pas juste quelqu'un qui mange, qui dort, qui travaille et qui se réalise par des actions. Mais on est d'abord et avant tout une âme qui s'est incarnée dans un corps. Et il faut la reconnaître, cette âme-là. D'ailleurs, il y a une autre capsule qui parle juste de l'âme, donc j'en parlerai pas plus en profondeur. Mais je pense que c'est quand même une étape qui est préalable. Et ensuite, il faut dire oui. Parce que de vivre habité de soi, de redonner la vie à son âme à l'intérieur de soi, plusieurs personnes sont pas au courant, mais c'est un choix conscient. C'est-à-dire, c'est à nous de dire qu'on est d'accord pour que notre âme prenne plus de place en nous, parce qu'on est divin autant que notre âme. Notre âme, elle a besoin de nous pour se manifester et nous, on a besoin de notre âme pour vivre connectée, pour avoir de la lumière dans nos yeux. Donc, c'est aussi un choix qui est conscient. Et ensuite, pour accoucher, généralement, on a des contractions. Et ce qui me venait ce matin, c'est que les contractions sont associées au mouvement de la vie, au mouvement du changement qui nous permet d'évoluer, au changement aussi qu'on choisit de mettre en place pour grandir, pour se rapprocher de ce qu'on est de plus beau, pour le faire vivre au quotidien. Et ce qui est important pour moi, c'est pour y toucher dans la vraie vie. Pas pour flyer ou pour s'en aller dans des états de conscience altérés régulièrement, mais pour aller chercher ce qu'on est de plus beau et de plus grand, de le faire descendre en nous et de vivre en accord avec les deux, en équilibre entre les deux, dans un juste équilibre entre la tête et le cœur. Et il va y avoir des contractions, ça c'est sûr, parce que nos vieux schémas, nos vieux repères, ils sont appelés à s'en aller. Mais quand on vit conscient, on les reconnaît, ces schémas-là. On arrive à les voir. Et pourquoi on dirait oui à la contraction? Parce qu'on le sait que ça va donner naissance à quelque chose de magnifique. Oui. Plus les contractions sont fortes, c'est à cause que plus… En fait, depuis que le portail s'est ouvert, tout est plus fort. Puis plus le temps avance, plus nos contractions sont douloureuses. Oui. Mais ça nous permet de nous en libérer une bonne fois pour tous. Oui, c'est ça. Plus le résultat est à la mesure des contractions. Donc, quelque part, c'est difficile à passer. Pour certains, ou pendant qu'on est dedans, on est sûr, pour les femmes d'entre vous qui avaient accouché, c'est quand même très douloureux. Et dès qu'on a le bébé sous le ventre, eh bien, ça y est. On a tout oublié et on touche à quelque chose, à une forme d'amour à laquelle on n'aurait jamais pensé. Même si on nous l'avait expliqué, on n'aurait pas pu… Notre mental n'aurait pas pu s'imaginer ce que ça nous aurait apporté. Et un autre élément aussi que je veux apporter, en fait, c'est que Claire-Marie m'a apporté pendant qu'on était dans cette discussion-là, c'était… Pourquoi tu penses que… Tu me disais, mais pourquoi tu penses, maman, que quand les femmes accouchent, elles accouchent debout? Oui. Hein? Oui, je me rappelle. Tu t'en rappelles? C'était tellement percutant, la façon dont tu m'as dit ça. Puis elle était là, puis elle me disait, oui, mais regarde, là, elle était debout sur le trottoir, puis elle me disait, mais regarde, là, une femme, ça accouche debout, ça accouche pas couchée, ça accouche dans une verticalité, dans une conscience, dans un équilibre entre la terre et le ciel, avec le cœur ouvert. Oui, certainement. Tu vois? C'est pour centrer dans la terre. Exact. Être vraiment en équilibre entre les deux. Et aussi, moi, ce que je rajouterais, c'est que c'est pas juste aux femmes à se redonner la vie, mais l'aspect féminin de tous les individus, eh bien, c'est le mouvement, c'est le changement, l'aspect masculin, c'est la force. Donc, c'est d'aller chercher cette part féminine en nous pour se redonner la vie soi-même. Et c'est une grosse responsabilité. Et souvent, on aura envie que ce soit les autres qui le fassent pour nous. Et c'est difficile d'accepter qu'on est responsable de se redonner la vie. Et je le répète, on se redonne la vie pour toucher à ce à quoi on aspire, à ce qu'on cherche autour de nous, à ce qu'on voudrait que les autres nous disent, et aussi pour contribuer à faire de notre monde un monde meilleur. Maintenant, une fois ou pendant qu'on se redonne la vie, ce qu'il faut dire pour terminer, c'est qu'on est responsable de l'entretenir, cette vie-là. Ça veut dire, on est responsable d'entretenir aussi notre vie spirituelle. On n'est pas obligé de faire des hommes 24 heures sur 24. Mais ça veut dire prendre soin de notre âme. Ça veut dire se connecter. Tu le sais, tu l'as fait ta connexion tous les jours. Oui, 10 minutes par jour, c'est rien pour moi. Mais ça me permet d'être ancrée, de me sentir bien. Parce que dès qu'il y a une journée où je ne fais pas ma méditation, je ne crée pas. Je me sens complètement perdue, déboussolée. C'est comme si on m'avait mis ici sur la terre. Arrange-toi tout seul. Pas connecté. Pas connecté, exactement. Exactement. Et on voit la différence. Parce que la plupart du temps, on habite dans la maison. Quand l'une et l'autre, on n'est pas connecté. Et bien, tout de suite, dans l'énergie, il y a quelque chose qui se passe. Puis comme on est très sensibles tous les deux, on arrive à ressentir. Quand l'autre n'est pas en connexion avec ce qu'il est… Aligné. Aligné, oui. Complètement aligné. Puis dans un juste équilibre entre les deux aussi. Ça ne veut pas dire non plus que vivre comme ça. On fait semblant que tout va toujours bien. On peut avoir une colère à exprimer. Mais on se donne les moyens de l'exprimer sainement. Puis après, on continue. Ça fait partie des contractions de ce que je parlais tout à l'heure. Donc, prendre soin de notre âme. Claire-Marie, c'est une artiste. Prendre soin de son âme, ça veut dire créer. Parce que pendant qu'elle crée, elle est connectée. Pas obligée de créer 24 heures. Puis les moments où elle ne crée pas, bien, elle est différente. Elle n'a pas cette lumière-là dans les yeux. Et ça veut aussi dire prendre soin de son corps. Parce que le corps est aussi divin que l'âme. Parce que l'âme a besoin du corps. Donc, ça veut dire essayer de bien manger. Essayer de s'activer. Essayer de faire des activités qui nous amènent à être connectés. D'aller dehors. Prendre de l'air. Peu importe. Faire du yoga. C'est vous qui le savez. Ce qui est bon pour vous. Mon propre équilibre intérieur, comme dans le yoga, la pose de l'arbre. C'est vraiment... Toi, ça te fait du bien. Moi, c'est une des poses qui me fait le plus de bien. C'est comme si je me sentais ancrée dans la terre. Puis, quand j'ai les mains comme ça, connectées au ciel, dans la lumière au ventre. Entre les deux. Comme une belle ligne blanche qui me traverse. Oui. C'est intéressant. Et tout ce qu'on souhaite, ça va passer par là. Les états intérieurs qu'on cherche. Ce qu'on veut qui arrive. Et évidemment, essayer le plus possible d'aligner nos pensées. D'aligner nos paroles. D'aligner nos actions. Donc, voilà. Alors, on avait envie... En fait, j'avais envie et j'ai demandé à Claire-Marie si elle voulait participer à cette capsule-là. Parce que je veux aussi, pour moi, c'est très important, de partager jusqu'à quel point les jeunes d'aujourd'hui font partie du nouveau monde qui est appelé et qui déjà possède cette connaissance-là. Et quand on... Les adultes, on est là pour réveiller, pour leur rappeler qui ils sont. Et aussi bénéficier de leur grande sagesse quand on sait les écouter. C'est un bonheur de le partager. Et bien sûr, il y aura plein d'autres... Puis les jeunes, il ne faut pas que vous ayez peur de votre pouvoir, de votre... De votre sagesse. De votre sagesse, exactement. Parce que c'est à ce moment-là de la vie, de notre monde qu'on a besoin autant de jeunes avec ces dons-là. Oui. Les gens qui s'affirment dans ce qu'ils sont. Sans voir peur de passer pour déséliminer ou quoi que ce soit. N'ayez pas peur. Utilisez-le. Oui. C'est votre atout. C'est la raison pourquoi vous êtes nés. Donc, allez-y. Osez être soi. On va refaire plein d'autres vidéos là-dessus. Je pense que ça va être super chouette. C'est Claire-Marie toute seule. Elle et moi et plein d'autres monde. Donc, je vous remercie. Si vous avez été touchés par cette vidéo, merci de le partager. Je suis certaine qu'à cette période-ci de l'humanité, plein de gens ont besoin de se rappeler que c'est important de se redonner la vie, que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'on n'est pas tout seul. Et bien, si vous voulez avoir plus, écouter davantage de capsules, vous pouvez aller sur mon site internet lesnaslin.com Donc, d'ici là, on vous dit toutes les deux au revoir. Quel bonheur de partager cette capsule avec ma grande sage. Donc, au revoir et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !